En endurance, quand il s'agit de gérer les pneus, nous sommes tous sous pression. Paul François, ingénieur performance de l'écurie Alpine Elf Matmut Endurance Team. En endurance, la gestion des pneus est un paramètre crucial à maîtriser. C'est à la fois un facteur de fiabilité comme de performance. Un certain nombre de pneus nous est imposé, du début de la qualif jusqu'à la fin de la course. Et on doit en tirer le maximum de performance. On va avoir des gommes plutôt typées pour les pistes froides, d'autres plutôt typées pour les pistes chaudes. Donc on doit beaucoup jongler avec ça, notamment au moins de 4 heures du vent. Ces pneus fonctionnent quand ils sont chauds, donc aux alentours de 80-100 degrés. En dessous, on a très peu d'adhérence. Pour qu'ils soient toujours à température optimale quand ils sont montés sur la voiture, on les chauffe dans ce qu'on appelle des cabanes de chauffe. Le changement de pneus en endurance dure environ 10 secondes. Au total, 4 mécaniciens qui sont autorisés à changer les pneus avec 2 clés à chocs pneumatiques. Contrairement à la F1 où ils sont beaucoup plus nombreux avec 1 clé à chocs par roue. La stratégie doit être étudiée pour que ce soit le plus optimisé possible. On doit jongler en permanence avec ce ratio entre temps perdu à changer les pneus et temps gagné en course en roue. La longévité va vraiment dépendre du circuit. Parmi les circuits qui sont les plus économes sur les pneus, on va pouvoir citer les 24 heures du vent. Sachant qu'un relais dure à peu près 40 minutes. Si toutes les conditions sont réunies, on pourrait durer jusqu'à 5 relais avec un train de pneus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada